... ... et même inférieure au nombre de rejets. Et sur ce nombre d'annulations, il y a eu 10 pourvois en cassation qui ont été portés par l'administration sous le canal de l'agent judiciaire et du ministère de l'Intérieur. On a dit ici à plusieurs reprises que l'administration n'a pas le droit de faire des recours. Mais il faut qu'on doit on aille regarder ce que prévoit le Code électoral, il faut qu'on aille regarder ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême. Quand on dit des choses, il faut au moins prendre la peine d'aller regarder. Ce que prévoit la loi électorale, ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême, c'est que l'autorité administrative qui reçoit a la possibilité de prendre une décision. Mais lorsque sa décision est annulée, l'administration a la possibilité d'introduire un pouvoir en cassation. Et je dois préciser sur ce point que les pourvois en cassation constituent l'une des exceptions en matière de caractère suspensif du pourvoi en cassation. Et sur ce point-là, il faut qu'on s'y arrête un peu. On reproche à l'administration de ne pas intégrer aujourd'hui les décisions des cours d'appel. Mais qu'est-ce que prévoit la loi ? Ce n'est pas parce que... Ça n'est pas pas du bon vouloir de quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un a obtenu gain de cause devant une cour d'appel que tout de suite après, le préfet ou le sous-préfet doit intégrer la liste qui a été initialement rejetée. Ce n'est pas ce que dit la loi. En matière de pourvoi en cassation, le principe, on le sait, et les exceptions, on les connaît. Le principe, c'est que c'est une voie de recours extraordinaire. Donc, il n'est pas suspensif. Quand vous faites un pourvoi en cassation, il n'est pas suspensif en principe. Mais il y a des exceptions dans lesquelles, et il figure d'ailleurs la matière électorale, lorsqu'il y a un pourvoi en cassation, la décision ne peut pas être exécutée. C'est ça qui est prévu par la loi organique sur la Cour suprême. Alors, ce n'est pas parce que la Cour d'appel a pris une décision dans ce cadre-là qu'on peut directement l'intégrer, parce que la loi l'interdit. Les autorités administratives auraient tout de suite réintégré les listes qui avaient été rejetées que cela aurait été une violation manifeste de la loi. C'est pourquoi, en l'état actuel, avant que cette dizaine de recours ne puisse être vidé, et il n'est pas possible de réintégrer n'importe quelle décision et quel que soit son caractère favorable ou défavorable. Voilà ce que je voudrais apporter en termes de précision sur cette question qui a été agitée et qui a charrié beaucoup de passion, sans pour autant que l'on s'arrêta de façon très précise sur les éléments qui doivent servir de base aux réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501